bonjour tout le monde je vais vous faire une vidéo aujourd'hui un peu pas différente mais disons que j'avais envie de de vous montrer un petit peu le détail d'une commande que j'ai faite parce que souvent dans des vidéos les filles qui font des make up un des tutos make up utilisent des pinceaux ou des produits souvent de marque on vous entendait je pense beaucoup au niveau des pinceaux des pinceaux mac make up forever sigma oui ce sont des pinceaux de très très bonne qualité mais c'est aussi surtout des pinceaux qui coûte cher on va dire entre 20 et 40 euros par 50 le pinceau et c'est vrai que ben voilà tout le monde ne peut pas se payer des pinceaux à ce prix là donc moi la première j'utilise des pinceaux quelques pinceaux sigma des pinceaux mac aussi mais en même temps j'ai quand même plus de 30 ans je bosse ça fait des années je me maquille donc c'est une petite collection que je me suis faite au fur et à mesure du temps en achetant un pinceau par ci par là donc arrive un moment on a envie de s'équiper plus plus correctement j'ai envie de dire faites pas attention c'est le chat qui passe devant donc voilà en fait ce que j'avais envie de faire c'était de vous montrer qu'on peut se faire aussi on va dire une belle trousse à maquillage sans dépenser des centaines et des centaines d'euros donc là ben j'avais rien préparé en fait cette vidéo était pas du tout prévu puisque d'ailleurs je vous prépare une vidéo sur les essentiels à avoir en pinceaux teint et pour les yeux donc ça c'est en pleine préparation donc ça va arriver très vite mais comme des personnes qui ont pu le voir sur mon blog ma pièce où je fais mes vidéos habituellement est en travaux donc presque terminée donc pour l'instant c'est vrai que la vidéo de pinceaux est en train de se préparer mais pas encore tout à fait au point mais là aujourd'hui voilà c'était spécial donc j'ai reçu ma commande de chez ELF donc on va déballer ensemble le but est vraiment pas de vous montrer à regarder j'ai acheté ça 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 je veux juste vous montrer les objets que je peux dire les objets les accessoires que j'ai acheté mais surtout vous montrer et vous communiquer les prix parce que vous allez voir que pour cette commande j'en ai eu pour une trentaine une quarantaine d'euros et voilà il ya déjà quand même pas mal de choses donc pour vous résumer bah c'est simple je vais regarder sur ma facture donc j'ai commandé sur le site de ELF, ELF France donc je vous mets le lien en dessous donc ELF donc déjà ELF signifie eyes lips face donc eyes les yeux lips les lèvres face le visage donc c'est un site internet où ils vendent tout des pinceaux des du maquillage bref tout pour la beauté après c'est vrai j'avoue que tout n'est pas au top il ya certains pinceaux que j'ai acheté pour lesquels j'ai été déçu après voilà il ya quand même un tri à faire mais je pense que pour démarrer je vais le tuer et j'ai mon chien à côté qui est en train de pleurer point jouer deux secondes je vais régler mes comptes et je reviens après voilà c'était donc je disais donc le tri est à faire parce que tout n'est pas top mais dans l'ensemble vous avez de très 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 bons produits pour pas cher pour vous dire donc ma commande j'en ai eu exactement pour 47 euros 45 et je vais vous montrer le carton en plus c'est super parce que vous recevez votre commande en 48 heures chez vous franchement c'est super rapide bien emballé donc là voilà je reçois donc mon carton et puis à l'intérieur on va tout déballer après mais j'ai quand même je sais pas si vous voyez mais il ya quand même pas mal de petites choses pour pour à peine 50 euros avec les frais de port évidemment les frais de port s'élèvent à 4,95 euros donc on va détailler chaque produit donc j'ai acheté dans un premier temps un pinceau mélangeur qui est conique voilà le pinceau mélangeur c'est un pinceau vraiment indispensable puisque il permet et ça je vous l'expliquerai dans ma prochaine vidéo mais il permet vraiment de une fois que vous avez appliqué la matière de vraiment unifier l'ensemble de se faire la dire de que les couleurs s'unifient entre elles qui est pas de démarcation ni de traits quand vous mettez plusieurs teintes même pour les smoky enfin je veux dire c'est vraiment ce ce type de pinceau là les pinceaux mélangeurs font partie des indispensables à avoir absolument dans sa trousse à maquillage moi dans les vidéos en général j'utilise celui de sephora parce que c'est vrai qu'il est vraiment génial mais celui ci il m'avait l'air très très bien donc je le testerai aujourd'hui je vous montre simplement donc je les paye celui-là 4 euros le pinceau mélangeur 4 euros donc je vous le déballer en plus ils sont ils ont tous tous une petite protection donc vous voyez ils se présentent comme ceci voilà donc il est quand même assez gros moi celui-ci à vrai dire je l'ai acheté plus tôt pour appliquer ce qu'on appelle l'highlighter c'est-à-dire la poudre irisé que vous mettez pour illuminer votre visage sur le nez les pommettes le front et le menton parce que j'aime bien sa forme et je trouve que pour appliquer l'highlighter c'est vraiment génial donc moi je l'ai acheté celui-ci dans le but de poser de l'highlighter donc celui-ci 4 euros donc déjà vous me direz on est déjà bien placé dans les prix ensuite j'ai pris on va rester dans la gamme des pinceaux le kabuki donc le kabuki en fait c'est un gros pinceau à poudre à poudre libre ou à blush mais très étoffé et petit comme ça donc j'étais pas fan des kabuki avant et puis finalement je trouve ça quand même super bien et puis ça permet quand vous mettez par exemple de la poudre bronzante en effet contouring et après une autre poudre pour unifier ça permet d'unifier tout ce que vous avez mis sur le visage donc c'est vrai que celui-ci moi j'ai déjà un pinceau un gros pinceau pour mettre ma poudre libre mais je voulais en acheter un deuxième et j'avais pas envie de mettre un prix phénoménal pour le deuxième donc celui-ci je l'ai payé c'est le pinceau que j'ai payé le plus cher en gros j'ai payé 6 euros donc voilà c'est le pinceau le plus cher qu'il a acheté dans cette liste ensuite j'ai acheté donc dans les pinceaux j'ai dit que j'allais faire court donc on va essayer d'accélérer de toute façon je les détaillerai je vous dis plus tard j'ai racheté un pinceau à blush donc je vous dis c'est encore emballé vraiment ça se présente comme ça quand vous les recevez à la maison voilà donc j'ai acheté un pinceau à blush qui est biseauté pareil j'en ai déjà un mais parfois j'ai du blush rosé parfois j'ai du blush orangé et puis j'ai pas toujours le temps de nettoyer mes pinceaux tout le temps donc j'en ai acheté un deuxième de rechange donc voilà pour mettre le blush celui-ci j'ai payé 4 euros aussi donc voilà ensuite j'ai repris un pinceau à poudre bon c'est marqué pinceau à poudre et blush moi pour les blushs je préfère les biseauter parce que je trouve que pour appliquer vraiment sur les pommettes ça va beaucoup mieux ça prend la forme donc là j'ai racheté un pinceau à poudre mais moi ce que j'adore en fait dans les pinceaux à poudre enfin dans celui-là c'est qu'il est plat en fait je vais vous le sortir parce qu'on voit pas très bien il a le bout plat donc c'est vous voyez en fait hop donc qui se présente de cette façon là voilà et l'embout hop il est plat et en fait moi je je trouve ça je préfère pour appliquer les poudres je préfère utiliser des pinceaux des pinceaux plats après c'est juste une question de goût vous n'êtes pas obligé je veux dire bon ça c'est un plus mais celui-ci j'ai payé je vous ai dit oui 4 euros donc à ce prix là je me suis dit je le prends tout de suite pour rester dans les pinceaux qu'est-ce que j'ai oublié j'ai acheté alors ce pinceau là c'est juste une merveille je l'utilise à chaque fois dans quasiment toutes mes vidéos quand vous voyez que je mets au dessus de l'oeil c'est mon chien qui pleure c'est pas grave quand vous mettez du crayon col noir au dessus de l'oeil et en dessous souvent je vous dis après on estompe on estompe parce que j'aime pas avoir un trait vraiment droit comme si j'avais posé de l'eyeliner donc ce que je fais c'est que je fais un crayon au col noir et ensuite je viens l'estomper vraiment estomper la matière et je le fais avec le crayon pardon le pinceau de chez ELF qui est un un embout mousse donc c'est vrai que en fait quand je vois celui-là je me dis que le mien il a quand même bien vécu parce que l'embout il est vachement conique le mien il est ça fait une boule mais voilà à la base quand vous l'achetez il est comme ça je vais vous montrer parce que celui-là il est vraiment génial en fait c'est un embout mousse et donc ça permet d'estomper la matière le crayon en dessous de l'oeil et celui-là il est juste génial je l'adore je l'adore je l'adore d'ailleurs je le commande n'il pas ailleurs que chez ELF et il coûte un euro alors franchement à ce prix-là sincèrement on aurait vraiment vraiment tort de s'en priver c'est un de mes chouchous celui-là franchement je le kiffe par-dessus tout et pour terminer dans les pinceaux pour finir c'est un pinceau pour poser l'anti-cerne liquide ou les correcteurs j'en ai déjà un que j'ai acheté chez Sephora que j'ai payé quand même assez cher je ne saurais plus vous dire le prix mais je me demande si ce n'est pas entre 20 et 30 euros bon c'est clair il est génial celui de Sephora j'avoue je ne m'en sépare plus je ne le quitte plus il est vraiment génial mais encore une fois je n'ai pas le temps de nettoyer mes pinceaux tous les jours et parfois je me dis que je vois mon crayon enfin mon pinceau qu'il est vraiment temps de le laver mais au matin je suis toujours à la bourre donc je n'ai pas le temps donc encore une fois je me suis dit que ce serait cool d'en avoir un deuxième en rab en cas de panne mais pour mon second je n'avais pas envie de remettre le même prix et donc j'en ai trouvé un chez ULF qui est à 4 euros aussi il me semble oui 4 euros aussi celui-là donc il ressemble un peu à un pinceau mélangeur on va dire ou un pinceau phare mais la texture des poils est différente en fait les poils sont un petit peu plus durs et donc celui-là me permet je vous dis de poser comme moi je pose du correcteur liquide donc je mets un peu de correcteur sur le dos de la main et puis après avec le pinceau je prends et je mets en général sur les petits points les petites veines les petits boutons c'est avec ce genre de pinceau-là que je travaille tous les matins en fait avant mon fond de teint j'utilise ça donc voilà déjà ça c'était pour les pinceaux donc je pense que vous avez vu ça va de 1 à 6 euros maximum le pinceau donc là moi j'en ai acheté 2 3 le kabuki ça fait 4 donc j'en ai 4 4 pinceaux déjà même 5 parce que j'allais oublier pour le blush et le 6 j'allais oublier donc en tout j'en ai 6 j'en ai j'ai eu 6 pinceaux donc voilà et puis ensuite bon le reste j'ai on parlait d'highlighter tout à l'heure donc qui permet donc comme je disais de mettre la lumière sur certaines zones du visage j'utilise moi dans mes vidéos la poudre irisée abricot de chez Péguissage bon elle est pas super chère ça va encore elle doit être entre 10 et 12 euros donc c'est correct mais elle est couleur abricot parfois j'avais envie de mettre du rosé ou j'avais envie de changer mais c'est vrai qu'à ce prix là si on prend toutes les coloris dans la gamme on a pas fini et on s'en sort plus et voilà donc ELF fait de l'highlighter donc là j'ai pris le pink diamonds donc le rose on voit pas la lumière est assez mais de toute façon je vous mettrai tout ça mieux que ça sur mon blog voilà alors je pense qu'on va un peu mieux donc l'highlighter marbré et il coûte seulement 4 euros les deux petites choses qui me restent deux ou trois quatre petites choses tout me reste j'ai pris un crayon à sourcils donc là j'ai pas testé encore ce sera une première moi je fais mes sourcils je les redessine toujours avec un crayon c'est toujours mieux de le faire avec un fard ça fait plus naturel mais le matin mettre un fard sur les sourcils c'est beaucoup plus long ceux qui me connaissent savent que le matin pour moi c'est déjà assez speed donc on essaye de le faire au plus vite donc le crayon c'est très bien mais mon crayon commençait à tout petit tout petit tout petit donc ben voilà j'ai trouvé ça chez ELF donc en fait c'est un c'est double vous avez c'est un seul crayon voilà mais en fait vous avez deux embouts enfin deux embouts deux bouts deux côtés si je peux dire vous avez le côté marron pour dessiner votre sourcil et le côté beige pour faire le contour pour bien faire ressortir donc ben écoutez on verra bien je vais tester et pareil j'ai payé 4 euros aussi donc voilà à tester ensuite je mettais souvent sur les sourcils avant de mettre du crayon pour bien les discipliner parce que c'est vrai que parfois on a des épis ou il suffit qu'on touche et les sourcils vous avez des poils qui partent dans tous les sens donc je mets souvent un mascara à sourcils donc qui s'appelle Brossil c'est de chez Make Up For Ever mais il est un peu cher moi je l'avais eu parce que j'étais allée à un cours de make up et on avait pu avoir des prix donc j'avais pu le prendre mais là j'en ai plus et c'est vrai que c'est super pratique donc en me promenant sur le site de LF j'ai vu qu'ils en avaient aussi donc c'est ce qu'on appelle un mascara ouais c'est un mascara pour discipliner les cils enfin les sourcils et c'est transparent en fait donc ça se présente comme un mascara classique donc c'est exactement le même système qu'un mascara classique vous l'appliquez sur vos sourcils soit vous vous appliquez sur les sourcils et vous mettez rien après c'est pas c'est pas gênant c'est pas une obligation de mettre quelque chose après au moins après vos sourcils sont disciplinés ne bougent plus et après ou alors pour toutes celles qui comme moi mettent du crayon ou même du fard pour les sourcils au moins ça permet d'avoir tout qui est bien en place et qui reste en place toute la journée en fait tout simplement donc pareil je l'ai jamais essayé mais bon après voilà ça reste du mascara aussi je pense que ça devrait le faire j'ai payé un euro donc voilà encore une fois j'ai rien à perdre ensuite je termine j'ai trois petites choses à vous montrer les trois dernières ça va aller très vite c'est un petit gadget je vous avoue c'est ça alors ils appellent ça un applicateur anti-bavure alors je voulais en acheter deux pour avoir chaque côté de l'oeil mais comme c'est la première fois que j'ai jamais utilisé j'ai dit je vais déjà en acheter un on va voir comment je m'en sors avec donc en fait c'est tout simplement un embout ça doit être du silicone il me semble avec au bout d'un pinceau en fait et vous le prenez et vous le posez sous l'oeil le temps que vous appliquez par exemple votre mascara pour éviter d'avoir des bavures des foulures voilà donc a priori vous le tenez comme ça et puis vous le mettez sous votre oeil pour pouvoir donc appliquer comme je vous disais le mascara ou les fards pour pas que ça déborde et en plus il se retourne donc c'est pour ça que j'en ai acheté qu'un parce que vous pouvez l'utiliser recto verso donc aussi bien de ce côté là que de ce côté là donc il n'y a pas de soucis ça se nettoie facilement comme un pinceau classique avec du savon enfin donc voilà et ça je l'ai payé 4 euros donc c'est pour ça que j'en ai acheté qu'un parce que je me suis dit bon à en avoir deux est-ce que c'est vraiment nécessaire je ne suis pas certaine donc pareil à tester donc je crois que la prochaine une des prochaines vidéos ce sera le test de ma commande ELF et puis bon j'ai acheté des feuilles matifiantes ça c'est pour mettre dans le sac à main dans la journée si jamais je brille c'est vrai que je fais souvent au mouchoir mais bon c'est pas terrible donc j'ai acheté des feuilles matifiantes je les ai achetées 1 euro dedans on en a je ne sais pas combien il y en a apparemment 50 donc 1 euro pour 50 petites feuilles matifiantes je trouve que c'est raisonnable aussi à mettre dans le sac à main c'est pratique vous voyez que vous brillez dans la journée vous appuyez légèrement avec les feuilles matifiantes au niveau de la zone T ça c'est on va dire un petit indispensable à avoir dans le sac à main pour toutes celles qui brillent pareil encore un petit gadget mais je me suis fait plaisir on va dire j'ai payé 1 euro aussi donc je me suis lâchée c'est des pochoirs à sourcils parce que moi j'ai un gros soucis avec ça c'est que j'ai du mal à aller chez l'esthéticienne à prendre du temps pour le faire donc à chaque fois que je sors de chez l'esthéticienne j'ai des beaux sourcils bien dessinés je me dis allez Betty la prochaine fois t'attends plus aussi longtemps t'essayes d'y aller régulièrement mais en fait c'est mort j'arrive jamais donc résultat je l'ai fait moi même mais au départ c'est bien parce que on va dire que j'épile là où ça repousse donc je suis le trait que l'esthéticienne a fait sauf qu'au bout d'un certain temps ils ont vraiment beaucoup repoussé et du coup je les épile comme ça un peu à l'arrache et parfois il y a des trous ou alors c'est pas régulier c'est pas symétrique c'est un peu le bordel donc j'ai trouvé ça sur l'esthéticienne donc c'est un euro aussi donc c'est des pochoirs avec différentes formes il y a 4 formes différentes 4 formes de sourcils et en fait tout simplement vous posez le pochoir sur vous vous posez le pochoir sur votre oeil enfin sur l'oeil peut-être pas sur l'oeil mais sur le sourcil vous une fois que vous avez posé le pochoir une fois que vous avez posé le pochoir sur l'oeil vous le dessinez au crayon vous enlevez le pochoir et après vous épilez tout ce qui n'est pas dessiné au crayon tout simplement donc je vais essayer on va voir si ça marche bien pourquoi pas ça ne peut pas être mal donc 1 euro et pour terminer je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur nettoyer ses pinceaux sur l'importance de nettoyer ses pinceaux à maquillage pas au quotidien mais au moins une fois par semaine le grand nettoyage parce que c'est hyper important mais c'est vrai que c'est quand même contraignant parfois il y a des pinceaux qui se salissent beaucoup plus vite que d'autres notamment les pinceaux à fond de teint ou le pinceau que je vous ai montré tout à l'heure à correcteur c'est des pinceaux qui se salissent beaucoup plus vite ou alors quand vous avez des pinceaux à phare pour les yeux et que vous n'avez pas 36 000 pinceaux que vous en avez que quelques-uns et que vous avez envie de mettre des couleurs différentes tous les jours vous êtes embêté parce que si vous avez utilisé la veille un marron et que le lendemain vous voulez mettre un rose les couleurs ça va être du grand n'importe quoi et vous n'avez pas le temps de laver vos pinceaux donc c'est la galère donc j'ai trouvé ça qui est on va dire une solution désinfectante pour nettoyer les pinceaux au quotidien donc ça permet d'entretenir vos pinceaux de les avoir propres tous les jours quand vous n'avez pas le temps sans devoir les nettoyer vous avez vu vous avez vu une queue de chat qui est passée c'est normal je crois qu'elle va repasser d'ailleurs oui je vous confirme elle va repasser donc voilà je ne sais plus où j'en suis donc ça ne vous ça ne vous on va dire que ça ne va pas vous enlever la corvée du grand nettoyage à l'eau ça vous n'y échapperez pas c'est obligatoire mais ce genre de produit vous permet on va dire au quotidien les entretenir pour que tout reste propre en attendant le grand nettoyage donc c'est un désinfectant quotidien pour pinceaux et c'est simplement un pchit à mettre sur vos pinceaux tous les jours et puis voilà ça vous laissez sécher à l'air j'ai payé 4 euros aussi voilà donc vous voyez que dans ma facture le plus cher des produits c'est 6 euros et c'est le pinceau kabuki tout le reste c'est 4 euros voire 1 euro donc voilà je pense que sincèrement pour se faire une première trousse à maquillage c'est très très bien vous n'avez pas besoin d'investir comme je vous disais dans les centaines d'euros pour démarrer le tout c'est juste d'avoir les bons pinceaux qui vous servent à ce que vous vous en avez l'utilité donc si vous utilisez un correcteur il vous faut un pinceau pour le correcteur il ne suffit pas d'avoir une palette de dizaines de pinceaux et que vous ne savez pas à quoi ça vous sert et qui seront là dans votre placard qui ne vous serviront à rien d'ailleurs le but c'est vraiment d'avoir les pinceaux qui vous correspondent maintenant il y a des indispensables il y a des essentiels que malheureusement on ne peut pas contourner nous les faut absolument et donc comme je vous le disais au départ pour cela je suis en train de vous préparer une vidéo justement avec une petite sélection de pinceaux indispensables essentiels pour se faire on va dire sa première trousse à maquillage et voilà donc j'espère que j'ai pu vous apporter peut-être un petit quelque chose en vous montrant ça encore une fois le but c'était vraiment pas de vous étaler une commande mais c'était vraiment de vous montrer que pour 50 euros vous avez vu quand même que j'ai vu beaucoup de choses et que ben voilà c'est pas forcément toujours le prix qui importe mais c'est de faire une bonne sélection tout simplement voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao